Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouvel épisode de la bande originale créative, nous allons voyager. Eh oui, nous allons parler de voyage. J'ai la chance, j'ai eu la chance cette année d'avoir des invités qui m'ont fait voyager. Et vraiment voyager dans le monde entier. Avec vraiment à chaque fois des aventures ou des parcours totalement improbables. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es en voyage, peut-être que tu as voyagé. Ou malheureusement peut-être que tu n'as pas l'occasion de voyager cette année. Ce n'est pas un problème, le podcast d'aujourd'hui va te faire voyager. Et crois-moi, on va faire le tour du monde. La première personne que tu vas écouter, c'est Aline. Et Aline, je vais te partager un petit peu son parcours au Népal. Juste après, on partira avec Pierre Mézières en Inde, à Bali notamment. Pour découvrir pourquoi il est parti là-bas à Bali. Ensuite, on va aller avec Yves. Et je vais te partager, enfin tu vas découvrir ce qui s'est passé pour lui quand il est allé au Brésil. Et ensuite, je te ferai écouter le voyage de Ludovic qui a fait le tour du monde en stop. Et là, crois-moi que tu vas voyager avec Ludovic. Allez, c'est parti. Décollage immédiat. Ouais, du coup, je suis allée en Inde. Je suis allée directement à Dharamsala. Donc, Dharamsala, c'est là où habite le Dalai Lama. Donc, c'est un gros village au nord-ouest de l'Inde qui est blindé de réfugiés tibétains en fait. C'est que des réfugiés tibétains. J'y suis allée, j'ai commencé à... Je crois que je suis restée deux mois ou trois mois pour donner des cours de français à des réfugiés tibétains et des jeunes qui venaient de l'Himalaya, qui n'avaient pas d'éducation. Et puis, je me suis fait plein de potes. J'ai vu le Dalai Lama. Je me suis dit, le bouddhisme, c'est trop cool. Je suis partie en retraite deux semaines. Je suis sortie de retraite. Je me suis convertie. Et après, je suis partie au Ladakh. Parce qu'il y avait un étudiant à moi qui me disait que le Ladakh, c'était trop cool, qu'il fallait que j'aille jeter un œil. Donc, le Ladakh, c'est au nord, 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 nord de l'Inde. C'est là où... Enfin, c'est l'Himalaya en fait. C'est le plateau qui est partagé avec le Tibet, on va dire. Donc, c'est très proche du Tibet. Ça ressemble beaucoup au Tibet. Vu que c'est séparé du reste de l'Inde par une chaîne de montagne, c'est encore très rural, très préservé. Et mon meilleur pote, qui est français, qui est du même village que moi, m'avait fait la surprise de venir me voir un soir. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, on va au Ladakh. Et on y est resté cinq mois au final. Donc, dans l'Himalaya. À 3500 mètres, c'était le niveau de la capitale, on va dire, du Tibet, on s'est fait plein de potes. On a commencé à apprendre la langue locale. On a trouvé du boulot en tant que guide de trek dans l'Himalaya, alors qu'on passe la journée à boire du thé avec les potes et fumer des pétards. Mais ça l'a fait. On s'est retrouvé à guider deux groupes de français. Là, plus haut, donc 4 000, 5 000. Avec toujours un guide local, bien sûr. Mais ouais, et puis c'était cool parce qu'on était payé à la française, en fait. On était bien payé par rapport au coût de la vie en Inde. Surtout qu'on ne payait que dalle parce qu'on avait des potes partout. Donc, c'était tous des locaux. On dormait chez un, on bouffait chez la mère de l'autre. Et puis, quand tu vois les mêmes blancs pendant 5 mois, tu commences à développer de la confiance, quoi. Donc, on a fait ça pendant 5 mois. Puis ensuite, on est redescendu à Delhi où on a rejoint un pote pendant deux semaines, un ami indien qu'on avait rencontré à Dharamsala avant de partir. Tu suis toujours ? Je suis toujours. Là, je suis toujours. Et ensuite, j'espère que je ne m'y perds pas. Lui, il est parti en Nouvelle-Zélande. Donc, mon meilleur pote est parti en Nouvelle-Zélande et moi, je suis montée au Népal pour 4 ou 5 mois, je crois. Ou là, pareil. Meilleur mois de ma vie où je n'avais pas une thune. J'étais dans la merde, je ne connaissais personne. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'univers, les dieux, ce que tu veux, m'a ouvert une voie royale. Les contacts que je m'étais fait au Ladakh étaient amis avec quelqu'un qui avait la plus grosse agence de trek du Népal, française. Et un jour, je suis allée le voir pour voir s'il n'avait pas du boulot. Il m'a dit non, je n'ai pas de boulot. Ah non, mais il y a encore un aparté. Vas-y. Un autre aparté. Avant ce mec-là, mon père m'a dit si tu vas au Népal, j'ai des photos à te donner de gamins que j'ai prises il y a 20 ans. Donc, si tu les vois, je sais à peu près où ils habitent, mais ils habitent à côté de l'Everest. C'est-à-dire que tu ne peux pas y aller à pied. Enfin, si, tu peux y aller à pied, mais tu ne peux pas y aller en voiture. Tu vas soit à pied, donc ça te met une semaine, soit en hélico, soit en avion. Il m'a dit, écoute, si tu vas vers l'Everest, essaye de trouver, voir si cet hôtel, enfin, cet hôtel, cette bicoque est toujours là. S'il y a des enfants. Enfin, j'avais deux ou trois photos de gamins qui dataient, ouais, des années 80, je crois. Et du coup, je vais voir ce monsieur qui a la grosse agence. Je lui dis, ben voilà, ce n'est pas grave si tu n'as pas de boulot pour moi. Est-ce que tu peux m'indiquer quel est le moyen le plus facile d'aller dans cette région-là qui s'appelle le Khumbu, qui est la région de l'Everest ? Est-ce que tu peux m'aider ? Je ne sais pas, est-ce que c'est plus cher que je prenne une Jeep et que je monte à pied ? Ou est-ce qu'il faut que je prenne plutôt un avion ? Puis c'est blindé de touristes, qu'est-ce que je fais ? Et là, il me fait, non, mais par contre, je peux te filer un coup de main si tu veux. J'ai un hélico qui part dans une semaine parce qu'il fallait qu'il amène du riz à sa mère qui était dans les montagnes et vu que c'était un gros riche, il avait un hélico. Et je lui sors les photos et je fais, oui, j'ai des photos à donner à des gens là-haut. Est-ce que tu sais si cette bicoque existe toujours ? Il me fait, ben oui, c'est ma tante. Et du coup, je fais, ok. Ah ouais ! Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je suis rentrée dans un circuit Sherpa où, en fait, au Népal, les Sherpas qui vivent les plus proches de l'Everest, c'est l'aristocratie. Ils se connaissent tous, c'est un milieu très fermé et c'est les riches parce que c'est les touristes qui vont raquer vers eux et puis tu as cette image du peuple Sherpa qui porte des trucs, machin. Donc, les gens leur donnent des sous, quoi, et c'est des gros businessmen, en fait. Ils ont fait de la région d'Everest et c'est un gros business. Donc, le 13 octobre 2016, il me semble, j'ai pris un hélico gratos qui m'a fait traverser la moitié du Népal et j'étais toute seule avec le pilote. C'était trop bien et qui m'a fait voir, du coup, vu qu'on est arrivés par en haut une partie de l'Everest, là, je me suis mise à pleurer parce que c'était le rêve de toute ma vie de voir l'Everest et je ne pensais pas que j'allais le voir comme ça, je pensais que j'allais le voir de loin en me disant que je n'ai pas de thune, au moins, adapté à l'altitude de l'Himalaya de l'Inde. Je n'avais pas besoin de faire des paliers, en fait. Donc, on m'a posé direct à 4000 et ça allait. J'ai dormi chez la maman de ce monsieur-là et le lendemain, après trois heures de marche à pied, j'arrive dans ce fameux lodge et du coup, je suis accueillie par le gamin qui a sur les photos et je ne dis rien, tu vois, je l'avais reconnu parce qu'il avait une petite bouille, il a exactement la même tête maintenant et il me montre ma chambre, tout ça, tout ça et là, je lui fais c'est pas toi ça ? Et du coup, il est parti en hurlant et en cours, il fait mais qu'est-ce que c'est ? Mais vous êtes qui ? Et du coup, il se rappelait très bien de mon père parce que mon père leur avait filé un coup de main il y a 20 ou 30 ans, je ne sais plus, parce qu'il était coincé dans une tempête de neige, du coup, il amenait les gamins à l'école, il allait chercher de l'eau au village, enfin bref, il était resté une semaine et il s'en rappelait alors qu'il voit des millions de touristes, pas des millions mais des milliers de touristes tous les ans et au final, cette famille-là est aussi une grosse famille de l'Everest et ça m'a ouvert plein de portes et d'ailleurs, ce gamin, c'est un de mes meilleurs potes au Népal maintenant et cette famille-là est trop cool, c'est une famille de Sherpa dont le mari est grimpeur donc c'est lui qui emmène les gens en haut de l'Everest et qui a emmené plein d'alpinistes de génie, qui a emmené le prince Charles au camp de base, enfin bref, c'était assez fou le Népal. La première expérience c'est que je savais qu'il fallait que j'aille en Asie. Pas du tout, j'ai jamais été attiré par l'Asie, la culture orientale et tout, j'en avais rien à foutre. Pourtant, on a parlé de multiples fois en école d'ingé aussi, il y avait un prof de développement personnel qui était passionné de ça et moi, j'en avais rien à foutre. Là, je sens qu'il faut que j'aille dans une certaine partie de l'Asie en Indonésie en fait. Ok. Et on voulait partir, faire un grand voyage avec ma copine de l'époque. On voulait partir trois mois, tout lâcher, lâcher les apparts pour vendre toutes nos possessions matérielles et partir trois mois en sac à dos ce qu'on a fait. Et du coup, on est parti en Asie et bien évidemment, au bout de quatre jours, j'ai vécu l'enfer. Je suis arrivé au Vietnam. Moi, c'était l'enfer sur terre. Je ne comprenais pas. Quatre jours, je déprimais, je pleurais, j'avais envie de rentrer. Si on n'avait pas été deux, ça aurait été extrêmement dur. Là, dans mon désespoir, je pouvais rire jaune au moins. Et du coup, parce qu'elle a le sens de l'humour. Et je me disais, mais on est taré ou quoi ? C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Dans le guide du routard, partout c'est marqué. C'est merveilleux. Les gens là-bas sont merveilleux. Ils sont tous heureux. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Nous, occidentaux, qui sommes malheureux, etc. Moi, j'arrive là, je ne sens que de la misère intérieure. Je ne parle pas de la misère économique qui se voit. Je sens de la misère intérieure. Je sens une tonne de non-dits, une négation de soi, un refoulement de ses émotions, mais tellement stratosphérique qui est compensé par de l'agitation énorme et de la violence. Et moi, je me dis, mais ce n'est pas possible. Enfin, je suis taré ou quoi ? Pourquoi il n'y a que moi qui vois ça ? Pourquoi quand je lis le routard, je parle avec plein d'expats et des gens qui ont visité le pays et tous y sont unanimes. Mais c'est trop bien, mais c'est génial et tout. Je me dis, mais c'est moi qui ai un problème. Bref, on s'accroche. On s'accroche parce qu'à l'époque étant vachement dans l'intuition, je rentre dans un temple et je pose la question de la même manière que j'avais fait. Je m'enferme dans une pièce dans le noir chez moi et tant que je ne sors pas, je n'ai pas la réponse. Donc, la version occidentale et moderne de la quête de vision chamanique, la version édulcorée, t'as un problème ? Barre-toi dans la nature trois jours sans boire, sans manger, sans vêtements. Fais un cercle avec des pierres et n'en sors pas tant que tu n'as pas ta réponse. Ça marche. C'est la méthode Rambo mais ça fonctionne. C'était la version soft et du coup, dans ce temple bouddhiste, déjà, moi, ça me frappe de voir des gens qui répètent des gestes et ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ça me rend ouf. Je me dis, mais putain, j'ai beau leur poser des questions, tout ce qu'ils savent me répondre, ce n'est pas mieux que le judéo-chrétien. Ils font des gestes, ils répètent des prières mais ça ne connecte à rien de concret pour eux mais même rien d'abstrait. L'abstrait, c'est réel mais ça ne connecte à rien de réel pour eux. C'est déraciné, c'est comme des ongles. Donc ça, déjà, ça me frappe. Puis après, moi, je sens des présences énergétiques dans le temple donc du coup, je discute avec ces présences-là et je leur demande mais putain, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre en France parce que c'est trop dur et que j'ai fait une erreur de casting ou est-ce que je m'acharne à rester vraiment mes trois mois en Asie ? Et du coup, ça fait une voix à l'intérieur de moi. C'est l'intuition. C'est comme ça que mon mental, il a traduit qui me dit genre persévère, accroche-toi, persévère. Ok, bon. Bon. Du coup, je m'accroche et je persévère et après, on va à Bali. On était à Bali deux mois et c'est à Bali que j'ai compris qu'en fait, je ressentais le mal-être intérieur des gens et que c'est ça qui faisait que je me sentais hyper mal et que les autres qui se sentaient bien dans ce pays, c'est parce qu'ils ne sentaient pas le mal-être des autres. Donc, du coup, je me suis dit merde, en fait, c'est moi, j'ai la capacité, j'ai ce niveau d'empathie, j'ai la capacité de ressentir ce qui se passe chez les gens qui me disent le contraire ou non, qui me disent ah ouais, ça va ou ça ne va pas ou je ne sais pas quoi, je sens s'il se ment, je sens ce qui ne va pas et je sens en plus ce qu'il y a à faire derrière en énergétique. Donc, c'était la grosse claque pour moi. Je ne savais pas que cette intuition de départ d'aller en Asie, ça allait me conduire à me rendre compte que j'avais la capacité de sentir le mal-être des gens et quoi adresser pour les aider par rapport à ça. Évidemment, c'est limité, ça reste de l'énergie donc ce n'est pas du physique. Sur le physique, je n'y connais rien. Sur le physique, il faut être kiné, ostéo, médecin ou je ne sais pas quoi. Donc moi, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Par contre, sur l'énergie, j'ai découvert que j'avais une connaissance intuitive. Et donc ça, c'était une grosse claque. Alors, ce que j'ai gardé en plus de cette époque, c'est qu'en fait, quand j'ai changé mes études derrière parce qu'il y a eu un shift encore, puisque finalement, l'expression et communication étaient la matière où j'étais le plus fort et que c'était quelque chose qui me plaisait bien à aller voir, j'ai fait un shift vers une licence information-communication où là justement, j'avais l'enseignante que j'avais à l'époque et j'en découvrais d'autres qui en plus m'ont stimulé vraiment dans cet aspect engagement. Comme à l'époque, on était plutôt sur orienté multimédia et l'art avec le multimédia aussi, en plus des soft skills de communication, et bien, c'était bien pratique d'avoir un petit gars qui savait faire de l'AS2 et l'AS3 en flash ou de l'HTML ou du PHP pour programmer des sites web. J'ai passé énormément de temps à aider les camarades d'ailleurs à ça parce que la logique de l'informatique, quand on ne s'en est pas bouffé, oui, oui, oui. Et là, ça a été une belle année encore, très belle année. Donc finalement, tu as pu mélanger en fait tes connaissances informatiques avec toute la logique qu'il y avait derrière et tu as pu le marier finalement avec toujours en fait cette exploration et cette découverte pour l'expression et la communication. Et puis tu sais, c'était un autre univers aussi. C'était un univers à part entière. Au même titre que la musique, tu as ton propre langage, tu as une façon de communiquer. Dans l'informatique aussi, tu as son propre langage littéralement, si je puis dire. Et en fait, je découvrais que cet univers-là a plus technique, plus binaire aussi. Ça marche, ça ne marche pas et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Pourquoi ? C'est juste, c'est faux. Donc je gardais en plus de l'art que je découvrais et que je poussais en plus avec ces années-là, un élargissement des univers auxquels je pouvais toucher. Et si on continue en fait, jusqu'où tu as amené en fait cet élargissement de cet univers ? Attends, cette année-là, elle a été tellement un shift qu'à la fin de l'année, je me suis retrouvé en l'espace de trois semaines alors que ce n'était pas prévu à l'autre bout du monde au Brésil. Mon premier stage à l'étranger, toute cette période où j'étais enfermé chez moi finalement, je me retrouve à l'autre bout du monde dans un pays dans lequel je ne connaissais pas la langue parlée. Ça m'a valu quelques instants de solitude chez les douanes. Mais ça m'a permis d'ailleurs d'aller acheter encore plus mes horizons d'un point de vue culturel et langage parce que j'ai appris le portugais à ce moment-là sur le tas en trois mois avec les bribes d'espagnol que j'avais, de l'anglais et c'est un stage aussi pareil qui m'a fait changer quand je suis revenu en 2010. En même temps que la mort de mon père qui n'est pas arrivé pas longtemps après mon retour, ça a été un stage qui m'a en fait apporté beaucoup et pile au bon moment. Donc l'élargissement de l'hiver, tu vois, il a continué en plus dans cette année-là. Ah oui, en effet, oui. En effet, il devait avoir un sacré bouleversement. Là aussi, ça doit être un sacré bouleversement puisque dans cette même période de temps, élargissement de ton univers, voyage au Brésil et comme tu l'as dit, en fait, le décès de ton père. Comment tu as géré tout ça à cette époque-là ? Tu le gères comme tu le peux. C'est-à-dire que tu continues ton chemin, la vie continue, bien sûr, mais quelque part, comme c'était une maladie et que, disons que ça faisait quelques années déjà qu'elle commençait à le toucher, tu te prépares, tu sais que les choses sont inévitables, mais ça arrive et quand ça arrive, c'est comme ça, ça te prépare à ça. Et puis le stage du Brésil, même si à un moment donné j'ai eu une crise de rage, si je peux dire, quand j'ai appris le diagnostic d'une tumeur qui grandissait et que tu es à l'autre bout du monde et que tu ne peux rien faire, bon, à ce moment-là, ça fait, ok, non, tu ne rentres pas, là, c'est le moment de, oui, tu aimerais bien être auprès de ta famille, mais là, l'opportunité que tu as, elle te permet là de te ressourcer justement et de ne pas continuer à te tremper. En fait, il y avait une métaphore, je me souviens, dans une des lectures que j'ai pu faire quand j'étais au lycée, L'écume des jours de Boris Vian, et je me souviens en fait, d'une métaphore qui correspondait à la maladie qui était que, si je me souviens bien, donc le nez du phare et que toute la maison, tout se mettait à se replier sur soi. C'est exactement ça, c'est de la pourriture en fait qui arrive au fur et à mesure et si on continue à avoir le bec dedans, sincèrement, la personne qui est malade en pâthie, met tout l'entourage aussi et ça, c'est une difficulté aussi parce que quand on arrive à avoir la lucidité, déjà sur soi, c'est une chose, mais quand on voit l'entourage aussi, donc quelque part, en fait, t'es livré à toi-même et tu apprends, tu apprends à faire avec, c'est une fatalité, ça se passe, c'est comme ça, ça te construit, alors je dis ça, c'est pas si facile que ça, mais tu fais avec, t'apprends et ça te fait grandir en accéléré aussi, en sagesse. Donc au Brésil, j'ai fait déjà une petite mission humanitaire pendant un mois et demi, à peu près deux mois dans l'intérieur du Brésil et je ne vais pas m'étonner dessus et je suis descendu jusqu'à Ushuaïa, la ville la plus au sud du monde et quand j'étais à Ushuaïa, je me suis dit, tiens, je ne suis plus très loin de l'Antarctique, ça serait quand même sympa de faire du stop jusqu'en Antarctique et donc je n'avais aucune idée de la faisabilité de la chose et je suis allé voir les brises glaces les uns après les autres et puis comme je disais tout à l'heure, c'est la même chose que pour les cargos, les capitaines en général ne peuvent pas prendre de décisions, c'est les armateurs qui sont les décideurs donc j'ai dû contacter beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de réponses négatives mais finalement, j'ai eu une réponse positive et j'ai pu embarquer sur un brise glace et donc j'ai pu passer trois semaines avec notamment des scientifiques, il y avait aussi des touristes sur le bateau qui payaient une fortune et moi, je travaillais sur le bateau, en fait, j'ai pu combiner les deux, c'est-à-dire que 7 heures par jour, je travaillais sur le bateau, j'étais avec le cuisinier notamment, peler les patates, couper les tomates, je faisais aussi toute une étude de satisfaction auprès des touristes donc il y avait toute une partie travail pendant la journée, je filmais aussi, je leur ai fait un petit film et à côté de ça, il y avait 7 heures par jour où je faisais le touriste aussi, j'ai pu aller sur le terrain, sur la péninsule antarctique et dans différentes îles donc ça a été des moments formidables parce que l'antarctique c'est extraordinaire et puis j'étais avec des scientifiques qui pouvaient m'expliquer plein de choses et ça m'a aussi véritablement permis d'ouvrir les yeux sur les problématiques environnementales que j'ai pu comprendre encore davantage et voilà, une expérience humaine et naturelle, contact d'endroits qui sont souvent inviolés, qui sont purs encore, l'antarctique c'est un des derniers paradis sur Terre quand même donc voilà, ça a été une expérience extraordinaire à l'antarctique et ensuite je remontais par le Chili, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, Etats-Unis, Canada suivant la côte pacifique plus ou moins donc remontais toute la panne américaine qui était ma colonne vertébrale pendant 16 mois donc voilà, j'ai passé du temps donc il faut savoir que donc cette colonne vertébrale est coupée entre la Colombie et le Panama parce qu'il y a 150 kilomètres ce qu'on appelle le Darien Gap où il n'y a pas de route entre la Colombie et le Panama et donc j'ai dû faire du bateau stop sur ce tronçon donc j'ai trouvé un bateau qui m'amène de Cartagène en Colombie jusqu'à Panama et de Panama je suis remonté par donc toute l'Amérique centrale pour arriver aux Etats-Unis et là il y a eu un moment important en fait il y a eu déjà un autre moment important juste dans la remontée en Équateur où je rencontre un professeur d'une école qui me dit mais c'est sympa ce que tu fais c'est assez unique viens dans mon école viens partager mon expérience viens partager ton expérience de tour du monde et en même temps tu as été en Antarctique profites-en pour faire passer des messages sur la protection de l'environnement etc. j'avais jamais fait ça et je me suis retrouvé devant une cinquantaine de petites têtes brunes des petits jeunes de 12-13 ans et j'ai pris un vrai plaisir à partager et de l'autre côté les étudiants me posaient beaucoup de questions et prenaient aussi véritablement un vrai plaisir à m'écouter et je me suis dit bah tiens je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences je vais aller dans les écoles les universités les alliances françaises les Rotaries aux Etats-Unis pendant un an pour partager ce que j'ai appris de ce tour du monde parce que aussi j'avais rencontré plein d'ONG etc. j'ai été sensibilisé progressivement à beaucoup de choses et je me suis dit pendant un an je vais aller essayer de sensibiliser partager et insister sur l'importance d'avoir des rêves de réaliser ses rêves etc. et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé donc à Houston aux Etats-Unis donc comme je disais tout à l'heure j'étais étudiant pendant un an là-bas avant j'ai un très bon ami à Houston qui m'a logé pendant un moment là j'ai acheté un ordinateur portable j'ai fait une présentation PowerPoint j'ai fait un document PDF et je l'ai balancé à travers les Etats-Unis et le Canada j'ai eu 114 conférences en un an donc je me suis organisé en Floride au mois de mars en Caroline du Nord au mois d'avril etc. donc pendant un an j'ai été aux Etats-Unis et au Canada et donc j'ai 114 conférences et donc en prenant cette décision de faire une année de tournée de conférences j'ai pris en même temps la décision que mon tour du monde ne serait pas de 1 ou 2 ans comme initialement prévu mais plus à l'époque je ne savais pas encore si ça allait être 3 ans, 4 ans, 5 ans mais donc la décision de faire 5 ans c'est imposé d'elle-même au fur et à mesure mais voilà donc je me suis dit finalement 2 ans, 5 ans si je vis 100 ans 5 ans ça ne sera que 5% de ma vie est-ce que je dois considérer passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure moi je ne trouve pas que ce soit énorme donc après quand on voyage autour du monde la notion de temps change beaucoup et donc donc voilà j'ai évolué au fil du temps mais je suis vraiment très content aujourd'hui d'avoir pris 5 ans parce que parce que voilà on apprend énormément et là il y a une question qui me vient c'est au fil ça fait quand même un an et demi en fait même 2 ans à peu près que tu fais ton tour du monde comment tu communiques avec tes proches alors internet m'a énormément aidé sans internet mon tour du monde aurait été beaucoup plus compliqué me retrouver dans les cybercafés pour moi c'était parfois une goutte de connu dans un monde inconnu donc j'étais toujours content d'aller dans les cybercafés quand même tous les jours pour garder contact avec mes proches que ce soit amis ou famille que ce soit pour faire des recherches sur la suite de mon voyage que ce soit pour voir les résultats du Racine Club de Strasbourg au foot que ce soit pour avoir des informations sur la France etc donc pour garder un lien quelque part moi ça me paraissait quand même important et internet a rendu ce tour du monde beaucoup plus facile il faut savoir que avant il y avait enfin pendant mon tour du monde et ça c'est encore accru depuis donc il y a des cybercafés maintenant même dans les endroits les plus reculés même dans un petit village dans le Sahara occidental j'avais cybercafés donc bonjour maman je suis dans le Sahara c'est extraordinaire donc donc voilà ça c'est des choses qui changent le monde progressivement donc voilà j'ai gardé contact via Skype bon à l'époque c'était MSN Messenger ce genre de choses donc voilà ça a été ça a été important de garder contact avec mes proches et ces conférences c'est enfin ce que tu as fait aux Etats-Unis je suppose aussi que tu as dû beaucoup utiliser internet internet tu as dit voilà que tu avais des coupures de presse comment en fait tu étais interviewé par rapport ton tour du monde c'est des gens via Skype ou MSN ou c'était également des journalistes sur place la plupart du temps c'était des journalistes sur place donc alors soit les gens que je rencontrais me disaient tiens tu devrais rencontrer tel journal etc puis je les rencontrais puis il y avait un article qui en sortait quand il y a un article qui sortait j'avais souvent vu que c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire le défi de faire un tour du monde sans dépenser un centime de transport le tour en stop c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc beaucoup de médias étaient intéressés donc une fois qu'il y avait un premier article il y avait souvent plein de journaux et de télé et de radio qui me contactaient donc il y en avait plein comme ça des fois c'est moi-même en fait ce qui est intéressant avec les médias c'est qu'une fois qu'il y avait quelque chose moi je recevais plein de messages de gens qui disaient si toi tu arrives à faire ça moi je peux me lancer dans mon projet que ce soit que ça ait à voir avec un tour du monde ou non mais ça permettait de voilà ça joue ce rôle de de spark comme on dit en anglais d'étincelle et donc via les médias donc au fil de mes 5 ans en fait il y a eu plus de 100 millions de personnes qui ont entendu parler de mon tour du monde c'est une estimation par rapport aux audiences etc donc c'est ouais c'est bien de pouvoir faire passer des messages positifs alors on va continuer le tour du monde donc tu l'as dit tu remontes toute l'Amérique et jusqu'au Canada et donc au Canada tu décides d'aller vers où ? donc se poser donc la question c'était le plus grand défi du tour du monde de comment traverser ce foutu océan Pacifique l'océan Pacifique est absolument immense il est plus grand que toutes les surfaces terrestres ensemble vous mettez l'Afrique l'Asie l'Amérique du Sud l'Amérique du Nord l'Europe tout ensemble ça sera toujours plus petit que le Pacifique et donc voilà entre le continent Amérique et l'Australie c'est à peu près 14 000 km comment je vais traverser ça la nage c'est un peu difficile j'ai étudié plusieurs façons de faire je me suis dit tiens est-ce que je pourrais traverser le détroit Bering qui relie l'Alaska jusqu'en Kamchatka qui est en Russie vous savez qu'au mois en hiver le détroit Bering devient complètement gelé donc il est possible de passer à la marche entre l'Amérique et l'Asie sauf qu'une fois l'arrivée de l'OT c'est des millions et des millions et des millions d'arbres il n'y a rien il n'y a même pas de route il n'y a rien du tout donc pas facile de faire du stop dans ces conditions mais j'avais envisagé à un moment de faire quelque chose mais finalement je me suis ravisé et je me suis dit donc il faut que je trouve un bateau et là on parlait de persévérance ça a été une vraie école de persévérance parce que je suis allé à Vancouver pour chercher des bateaux je n'en ai pas trouvé parce qu'une chose importante quand on cherche des bateaux aussi surtout des voiliers c'est la saison 95% des bateaux déjà partent d'est en ouest donc il faut s'adapter aux alizés donc ça c'est la première chose et à des moments particuliers donc pour l'Atlantique pour l'Atlantique le meilleur moment c'était c'est en général entre septembre et décembre depuis les Canaries au Cap Vert voilà pour le Pacifique le meilleur moment c'est janvier, février, mars sauf que moi j'étais en mois de septembre donc j'étais hors saison à ce moment là donc c'était un peu plus difficile c'est pas impossible mais donc je suis allé à Vancouver je n'ai pas trouvé je suis allé à San Francisco je n'ai pas trouvé je suis allé à Los Angeles je n'ai pas trouvé je suis allé à San Diego je n'ai pas trouvé je suis descendu vers le Mexique à Cabo San Lucas je n'ai pas trouvé je suis allé à Puerto Vallarta je n'ai pas trouvé et je me suis dit il faut que je redescende jusqu'à Panama donc Panama où il y a le canal de Panama et donc beaucoup de bateaux qui passent par là et je me suis dit ben voilà il va falloir redescendre entre Mexico City et Panama City à 3500 kilomètres moi je me retape toute l'Amérique centrale cette fois-ci beaucoup plus rapidement que la montée parce que la montée je l'avais faite progressivement mais là en cinq jours je me suis fait Mexico City Panama City en stop et je suis arrivé à Panama City en plus j'avais une amie enfin une personne que j'avais rencontrée à l'allée qui avait son anniversaire le même jour que moi et qui a organisé enfin voilà elle m'a dit tiens on peut faire notre anniversaire ensemble et voilà le 11 septembre j'étais le 11 septembre 2005 exactement j'étais à Panama prêt à trouver un bateau et pendant cette recherche de bateau j'ai rencontré Marisol qui est devenue ma femme après on s'est vu que quatre fois au Panama et après j'ai trouvé donc ce bateau qui m'a permis de traverser le Pacifique pendant pendant quatre mois de traversée alors quand je dis quatre mois de traversée c'est deux mois et demi sur l'eau et un mois et demi dans les îles donc on s'est arrêté dans les Galapagos on s'est arrêté en Polynésie française donc les îles de la société Conti, Bora Bora etc. donc pas les endroits les plus désagréables du monde et ensuite je suis descendu sur les îles Cook les îles Tonga et Nouvelle-Zélande et le voilier avec lequel j'ai traversé n'allait pas plus loin avec la Nouvelle-Zélande donc il m'a déposé en Nouvelle-Zélande et j'ai finalement trouvé un cargo qui a accepté de m'emmener de Nouvelle-Zélande jusqu'en Australie donc voilà on s'est arrêté aussi en Nouvelle-Calédonie et je suis arrivé en Australie donc très très heureux donc j'étais de l'autre côté du monde donc prêt à débuter la deuxième partie de ce tour du monde et je m'étais très heureux d'avoir la traversée du Pacifique derrière moi parce que voilà c'était le défi le plus important et le stop le bateau stop est quelque chose comme je vous disais tout à l'heure de particulièrement difficile mais c'était une expérience humaine très extraordinaire de pouvoir passer quatre mois avec une personne que tu ne connaissais pas donc il vaut mieux bien s'entendre et puis une expérience tu vois quand tu traverses le Pacifique tu as ta to-do list qui est toujours pleine parce que tu te poses toujours la question de qu'est-ce que je vais visiter est-ce que j'ai donné des nouvelles puis j'avais un projet pédagogique aussi avec l'hôpital de Strasbourg je partageais au quotidien l'aventure avec eux je leur envoie des e-mails des photos etc donc c'était un moyen de partager l'aventure et de les faire faire un tour du monde leur faire penser à autre chose que leur maladie l'espace de quelques minutes ou quelques heures et donc voilà il y a toujours une to-do list pleine mais quand tu es dans la traversée du Pacifique là elle est vide désespérément vide et donc c'est un moment de relaxation un moment où voilà tu te poses mille questions tu fais un bilan sur ta vie et moi j'ai aimé cette période de traversée du Pacifique et il n'est pas impossible que dans le futur je reparte un jour pour faire une traversée quelconque donc donc voilà ça a été des moments très sympas et voilà c'est la fin de notre voyage sur justement les voyages qui permettent voilà de nourrir ta créativité la semaine dernière on parlait d'inspiration et voilà les voyages sont un excellent moyen ben voilà pour nourrir ton imagination et ton inspiration tu veux écouter ou réécouter l'un de mes invités voilà qui est passé sur le podcast ça se passe sur Youtube Spotify ou Apple Podcast où que tu sois dans le monde quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes les racines de la créativité mets la meilleure note parce que ça fait toujours plaisir pour Bibi et comme je le dis à chaque fois mais c'est vrai moi ça me donne envie de continuer à faire des podcasts bon même si en fait je prends beaucoup de plaisir à les faire naturellement mais savoir que d'autres personnes voilà aiment également ces podcasts ça me touche énormément voilà quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast C'est parti !